Vous, futurs enseignants, vous allez être affectés dans des milieux qui ne sont pas les vôtres. Vous devez accepter les cultures, la culture de l'autre. Pouvoir vivre l'étrangeté de l'autre présuppose d'être disposé à faire en soi-même la connaissance de l'autre. Aucun individu n'est une unité. Chacun se compose de parts contradictoires dont chacune est source de désir d'action. Rébaud a formulé avec force cette condition de l'individu. Je suis à la formation Félix-Souffé-Boigny pour la recherche de la paix et que cette solution rêvée par le président Félix-Souffé-Boigny est en mission vraiment de promouvoir la culture de la paix en Afrique, dans le monde et en Côte d'Ivoire. Ce n'est possible que par une construction collective afin de favoriser le vivre ensemble. Selon Sophie Harry, la paix n'est pas qu'une alignée d'avenir, mais un poids et une réalité dans le présent. La paix commence dès qu'on pose l'instructif pour la construire et l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, éviter l'instrumentalisation. Le cerveau, c'est pour réfléchir, on ne suit pas, on ne fait pas l'expression, bêtement, il ne faut pas suivre comme des boutons de panurge. On réfléchit, quelqu'un vous dit, faisons ceci, vous regardez, vous prenez du vécu, vous regardez, en quoi est-ce que cette action nous est bénéfique ? On regarde ! Les individuels, particuliers, partisans et intérêt général. Voilà, ça c'est difficile à faire, il y a déjà un peu, ce n'est que l'égo-centrique du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Aucune concession. Vous êtes 15 gens d'hommes, vous ne pouvez pas vraiment recentrer le monde avant personne. Et ça, ça nous en fait beaucoup de difficultés parce que les intérêts partisans sont énormes. Mais on dit, il faut savoir concilier vos intérêts et les intérêts généraux. C'est important. Donc prise de conscience, connaissance du problème, ici c'est la violence, et l'intention de changer tous les acteurs. Et après maintenant, il faut passer à l'action. Ce qu'on souhaite, il faut commencer à en établir dans les actes, dans les comportements les plus de jours. Quand il y a un problème, au lieu d'arrêter les coups, au lieu de séquestrer tout le monde, on invite à une discussion et on pose des problèmes. C'est cela. À un certain moment donné, il faut s'arrêter pour voir ce qui était positif, ce qui n'a pas été juridique et corriger. Il me plaît donc de féliciter l'initiative, ô combien pertinente de cette action au sein de notre établissement de formation des formateurs. Au nom de la communauté de l'école normale supérieure, nous vous souhaitons doublement bienvenue. Un, en tant que représentante du secrétaire général de l'ONU, qui est homme. Deux, en tant que représentante de toutes les femmes, toutes nos mères. à quoi va et que la fête soit belle. C'est un grand plaisir. D'être parmi vous ce matin à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture. Cérémonie, comme il a été rappelé, qui marque la sixième étape de la campagne de sensibilisation sur l'éducation à la culture de la paix, avec les étudiants et les universités et les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier, vous tous, pour cet accueil particulièrement chaleureux dans ce beau joyau de pédagogie qui forme les futures élites de la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre mobilisation dans tout le processus d'organisation de cette importante manifestation, ce qui témoigne de votre engagement à promouvoir l'excellence et la non-violence dans votre prestigieux établissement et au-delà. souscrire à cette idée de graine qui ira ensemencer d'autres terreaux. Et je voudrais, dans ce sens, vous rappeler, vous souligner votre responsabilité, vous toutes particulières, en tant que formateur de demain, et vous encourager dans ce sens. Vous constituez donc ce faisant de fer de lance pour la vulgarisation des valeurs, des valeurs de paix, des valeurs de tolérance, des valeurs de dialogue et de respect des droits de l'homme. Votre engagement à œuvrer dans ce sens, votre soif de connaissance et vos actions futures en faveur de la culture de la paix et de l'excellence va faire que vous deviendrez des acteurs incontournables et indispensables pour la généralisation du respect de ces valeurs en Côte d'Ivoire. Car demain, vous aurez à former des jeunes et convaincus que vous êtes acteur que vous êtes de ces différentes valeurs-là, va faire en sorte que ces valeurs vont se démitiguer et se généraliser en Côte d'Ivoire. Que vous serez demain des acteurs d'une Côte d'Ivoire reconcilière. Je profite de l'occasion pour dire mes remerciements à tous les formateurs. Honorables invités, cette campagne n'aurait pas eu lieu sans l'ingénierieuse idée d'une institution ici en Côte d'Ivoire, le système des Nations Unies. Je voudrais que vous puissiez acclamer cette grande dame. On peut l'appeler la vagabonde de la paix en Côte d'Ivoire. Au sens noble du terme, je vous remercie. Côte d'Ivoire Tu l'entends ? Tu le vois ? Mais si ! Je l'entends ! Je le vois ! Lui, je le touche enfin ! Soleil de paix, tu es de mille flammes, de mille étoiles, de mille bières, de toutes les lieurs du monde, de tous les espoirs des cœurs, soleil. Tu ne te lèveras plus, soleil, sur les morceaux de cadavres, sur les gueules de canons crachant la mort, sur les morts d'or fondus aux doigts des arbres. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...